Salut à tous et à tous, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos les amis Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ma petite série Présentation des nouveaux joueurs qui seront disponibles sur FIFA 17 Et notamment FIFA Ultimate Team 17 Donc les gars ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo Ça fait à peu près deux mois, donc je m'excuse Et puis j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à regarder mes vidéos Et continuer à vous abonner, à liker, etc Donc en tout cas, je ne vais pas prendre plus de temps On va tout de suite commencer par le premier joueur Et je vais vous présenter 4 joueurs dans cette nouvelle vidéo Donc on va commencer par Ed Benacer Donc le joueur de la S Nancy Ronorraine Désolé sur la carte c'est marqué qu'il joue Alex Monaco Car il a signé à Alex Monaco mais il a été reprété dans son club formateur en Nancy Donc ce joueur, je l'ai mis 72 de général Donc il joue émoussé Ce joueur n'est pas bien sûr pas disponible sur FIFA Ultimate Team 16 Donc il est de nationalité marocaine Comme je me suis trompé encore avec le club Je me suis également trompé avec la nationalité Car il vient de choisir comme nationalité sportive Donc le Maroc Donc Ed Benacer il est né en 1996 Il a marqué 33 matchs Il a joué 33 matchs et marqué un but Donc je lui ai mis des stats assez correctes Donc pour moi il y aura une belle petite carte argent Avec 73 de vitesse, 76 de dribble notamment Et 74 de passe Donc on va passer au deuxième joueur les amis Donc le deuxième joueur c'est tout simplement un petit Lyonnais Qui a percé cette saison C'est tout simplement Aldo Kalounou Le petit Lyonnais qui est né en 1996 Donc je lui ai mis une petite carte argent J'ai également 67 de notes Donc post buteur comme il le joue à Lyon Donc le petit joueur qui mesure 1m67 A jouer 12 matchs et a marqué 2 buts cette saison Donc je lui ai mis des stats assez semblables Bah bah ce qu'il vaut réellement Pour moi il est assez rapide 85 de vitesse avec un beau 74 de dribble Et 68 de tir Bon il est très petit donc je lui ai mis que 65 de physique Mais bon peut-être au fur et à mesure du temps Il va s'améliorer Et j'espère qu'il va arrêter de se blesser Parce qu'il se blesse très souvent Et donc j'ai aussi une petite anecdote à vous dire Son petit frère joue avec les 8-19 de Noël Au poste d'arrière gauche si je ne me trompe pas Donc voilà une belle petite famille des sportifs Donc les amis on va passer tout de suite au troisième joueur Je ne vais pas perdre plus de temps C'est tout simplement le brésilien de Bordeaux Malcom qui est donc pas sur FIFA 16 Comme je vous l'ai dit Et ce qui est le but de la série si vous présentez ces nouveaux joueurs Donc Malcom le bordelais Je lui ai mis une petite carte à 74 de général Avec en poste de milieu droit Le brésilien de Bordeaux Avec 83 de vitesse 79 de dribble Une belle vraiment une belle petite carte Parce qu'il les mérite Donc Malcom a joué 12 matchs avec Bordeaux cette saison A marqué 2 buts Donc il a auparavant joué tout simplement à Corinthians Il a tout simplement été champion du Brésil avec ce club Il a joué 51 matchs sur 3 saisons Et a marqué 7 petits buts Il est notamment 8-20 brésilien Il joue avec la sélection des brésiliennes Donc voilà un bon joueur Donc je pense que Bordeaux a fait un bon recrutement J'espère qu'il va mûrir cette saison Et qu'il va prendre un peu plus de physique Parce que voilà J'ai mis plus 49 Parce que voilà c'est ce qu'il vaut réellement Il est tout petit également Et j'espère qu'il va percer cette saison On va tout de suite passer les gars Par le dernier joueur Et tout simplement le joueur le plus important Vous me l'avez nombreusement demandé Donc c'est tout simplement Hermé Mor Le turc de Dortmund Donc ce joueur franco danois turc Oui il est né en Danemark Il a passé toute sa vie en Danemark Il a choisi sa nationalité sportive turque En l'hommage de son père Donc il a donc disputé l'euro avec la Turquie Et donc c'était un des meilleurs joueurs de la Turquie Notamment en plus Donc j'ai mis une carte à 78 de notes Avec en poste d'attaque en droit Le nouveau joueur de Borussia Dortmund Avec 87 de vitesse Il aura donc bien sûr une carte hors Avec 83 de dribble 72 de tir Et voilà une petite stade de physique Comme les autres Souvent les jeunes joueurs manquent un peu de physique Il en fait partie C'est pour ça que voilà Il n'aurait que 52 de physique pour moi Donc en tout cas Il a joué 13 matchs de saison Avec Nordjaland Son club danois Il a marqué 2 buts Il a vraiment percé en fin de saison Parce que voilà Il a fait que 13 matchs Il a joué Donc il a Goûté 9,5 millions d'euros Au Borussia Dortmund Ce que n'est pas rien Mais bon je pense qu'ils ont fait une excellente affaire Vu les matchs que j'ai vu De la Turquie Et de lui Notamment à l'euro Je pense que c'est une excellente affaire Donc en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu les amis N'hésitez pas à mettre un petit like pour mon retour N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres joueurs dans les commentaires Qui ne sont bien sûr pas disponibles sur FUT16 Et qui sont disponibles sur FUT17 N'hésitez pas à me proposer ça J'attends avec impatience J'ai des nouveaux joueurs dans la tête Donc il y aura bien sûr un épisode 5 J'espère que cette série vous plaît J'espère que cette vidéo vous a plu C'était A14 pour ça Bon les amis J'espère que mon retour vous a plu Bye tout le monde les gens